Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui on parle de coordonnées de vecteurs. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un vecteur ? Quelle différence par rapport aux coordonnées d'un point ? Donc je te laisse mettre sur pause et travailler cet exercice. Je te remets également une petite formule qui pourrait être utile et puis on se retrouve dans quelques instants. Contrairement à un point qui est fixé, qui est cloué, un vecteur c'est mobile. Un vecteur c'est composé d'une origine et d'une extrémité. Et les coordonnées d'un vecteur c'est le chemin, le déplacement que vous allez parcourir pour aller du début à la fin. Donc horizontalement le nombre d'unités et verticalement le nombre d'unités. On commence par une lecture graphique. Et on voit que graphiquement, pour aller de l'origine du vecteur U à l'extrémité, on parcourt horizontalement cette unité et verticalement deux unités. Cette unité, sous-entendue vers la droite et de vers le haut, donc U aura pour coordonnées 7,2. Qu'on peut écrire de deux manières différentes, comme ceci. Pour le vecteur V, même problématique. Horizontalement trois unités vers la gauche, donc moins 3, et verticalement trois unités vers le haut. Pour le vecteur W, on ne fait aucun déplacement horizontal, donc la coordonnée horizontale sera 0 et moins 2 verticalement. On passe maintenant à la phase calculatoire, et on te demande les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, pour rappel, ses coordonnées, c'est xB moins xA en abscisse, et yB moins yA en ordonnée. Donc on part toujours de l'extrémité jusqu'à l'origine. Ici, si on applique les choses, l'abscisse du point B, c'est 5, l'abscisse du point A, c'est 3, donc 5 moins 3. Et en ordonnée, l'ordonnée du point B, c'est 2, et l'ordonnée du point A, c'est moins 1, donc attention, 2 moins moins 1. Ce qui donne donc, pas d'égalité ici, vecteur AB, 5 moins 3, 2, et 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Notre vecteur AB a pour coordonnées 2, 3, chose qu'on vérifie directement sur le dessin. Pour aller de A à B, on fait bien 2 unités horizontales vers la droite, et 3 unités verticales vers le haut. On passe maintenant à la troisième question, et on va déterminer les coordonnées du point D pour avoir une égalité vectorielle. Le vecteur AB, pour rappel, ses coordonnées, c'est 2, 3, le vecteur CD, on ne connaît pas le point D, donc on va commencer par nommer, par exemple, xD et yD les coordonnées de ce point. Du coup, on va pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur CD avec la formule précédente, xD moins xC en abscisse, et puis yD moins yC en ordonnée. Ce qui donne donc ici, xD moins moins 6, c'est-à-dire xD plus 6, et yD moins 4. Deux vecteurs égaux, ce sont deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées, donc on va pouvoir égaliser les abscisses de ces deux vecteurs et les ordonnées. Ce qui donne donc xD plus 6 égale à 2, l'abscisse du vecteur AB, et puis yD moins 4 égale 3. Les ordonnées sont également égales. Par un jeu de résolution de petites équations du premier ordre, on arrive assez rapidement en passant le 6 de l'autre côté, à xD égale 2 moins 6, c'est-à-dire moins 4, et yD égale 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Voilà les coordonnées de mon point D, moins 4, 7. On a utilisé encore une fois les coordonnées de vecteur pour arriver à nos fins. On va juste vérifier sur le dessin. Je place le point D de coordonnées moins 4, 7. Coordonnées de point, donc un point c'est cloué, c'est vissé sur le dessin. Et donc, on constate que les coordonnées du vecteur CD, c'est bien les mêmes que les coordonnées du vecteur AB. Un vecteur, c'est mobile, et ces coordonnées, c'est bien 2, 3. Tout a l'air de bien fonctionner ici. Donc j'espère que la vidéo aura été claire, que vous en aurez appris un petit peu sur les coordonnées de vecteurs. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.